Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alors quand on rentre Sous-titrage ST' 501 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 1er 1er Sous-titrage ST' 501 1er 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 Sous-titrage ST' 501 Mais il y a des moments où c'est en face de l'esprit du diable. Alors on doit le discerner, c'est savoir qu'ici je suis en face de quel es-ci. Voilà pourquoi dans le chapitre 6 à partir de 14. La porte demande ceci. Il dit quel rapport entre Jésus et Mélia. Ce sont des esprits différents. Pourquoi vous voulez le mélanger ? Il y a quel rapport entre Béal et Jésus. Il ne manifeste pas le même esprit. Jésus a l'esprit des dieux. Il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Mais Béal, ça c'est l'esprit du diable. Et il dit il y a quel rapport ? Vous savez dans les évangiles je ne vais pas lire. On peut noter Matthieu 12, verset 24. Il y a des moments faute de discerner. On disait que Jésus avait l'esprit de Béal-Zéboul. Vous savez, il y a des moments où ils ont l'esprit de Béal-Zéboul. On attribuait son action, on attribuait de miracles qu'il faisait, de prodiges. On disait qu'il avait un esprit de Béal-Zéboul. Et c'est qu'il disait ça, c'était son peuple. Et c'était des gens qui comprenaient la loi. C'était des pharisiens, c'était des scribes. Des gens qui connaissaient la parole de Dieu. Des gens qui maîtrisaient aussi la loi de Moses. Mais ils ne pouvaient pas distinguer l'esprit qui était en Jésus. Ils disaient que toi tu as l'esprit de Béal-Zéboul. Pourquoi ? Parce qu'il n'est distingué par moi. Parce qu'ils avaient du mal à pouvoir discerner. Quand nous ne discernons pas ou quand nous ne discernons pas. Quand nous ne discernons pas, on sera en face que l'esprit de Dieu et on dira que c'est Béal-Zéboul. On sera en face d'une vraie prophétie. On dira que ça vient du diable. Et nous disons que ça vient du diable. Ça vient du diable. Discerner les esprits. Discerner les esprits. Et dans nos rêves, on doit savoir aussi discerner les esprits. Il y a un autre prince qui vient de voir sa foi. C'est quel esprit qui est là-bas. Il y a un rêve que je viens de voir sa foi. C'est quel esprit qui est là-bas. Quel esprit est là-bas ? Je ne regarde pas seulement aux images. Il y avait un serpent, il y avait un lion. Il y avait un snake, il y avait un lion. On laisse d'abord ça, mais on discerne d'abord les esprits. On discerne d'abord les esprits. Parce que l'esprit des dieux était entré dans un cheval. Parce que l'esprit de Dieu était entré dans un cheval. Pour parler à Balaam. Quand Dieu veut sauver, il peut entrer dans quelle forme ? Et ça, nous avons besoin de discerner. Pour ça, nous avons besoin de discerner. Et ce n'est pas comme ces peuples qui ne discernent pas. Qui appellent tout fétiche, même si ce n'est pas fétiche. Qui appellent tout mensonge, même si ce n'est pas mensonge. On doit être capable de discerner. On doit être capable de discerner. Pour ne pas s'acquérir de malédiction. Not to have curse. Autre chose. And another thing. Discerner les choses le meilleur. Discerning the perfect or the most important thing. Philippiens 1, 9 to 10. Philippiens 1, 9 to 10. On va lire ça. Philippiens 1, 9 to 10. Philippiens 1, 9 to 10. Discerner des choses les meilleures. Discerning things. Discerning the best things. La Bible dit c'est si. De ma pensée de 10. Est-ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Enfin, que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ. Discerner les choses les meilleures. Discerning the excellent things. Savoir placer les priorités. Savoir que telle chose est bien, mais ce n'est pas utile. Savoir que telle chose je peux le faire, mais je n'en ai pas besoin. I can do this thing, but I don't need it. Quand on sait discerner les choses le meilleur. Les montres que croient que nous sommes en train de laisser des occasions. Quand nous savons discerner les choses le meilleur. Et nous savons comment discerner les choses le meilleur. Mais parce que tu sais que ce n'est pas le meilleur. On dit que l'occasion, oh yo. Parce que ce n'est pas le meilleur. Parce que c'est discerner les choses le meilleur. Quand on sait discerner les choses le meilleur. On attend le meilleur. L'apôtre Paul pouvait parler dans Romain 12, 2. L'apôtre Paul pouvait parler dans Romain 12, 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Enfin que vous discerniez quelle est la volonté des dieux. Ce qui est bon, agréable et parfait. Le discernement des choses le meilleur. Le discernement des choses le meilleur. C'est que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. On va ouvrir et faire. Et que l'on doit discerner. Et on doit demander à Dieu. Et on doit demander à Dieu. Père dans cette génération. Nous n'avons pas voulu être dans ces temps ici. Dans ces temps où toute chose est maquillée. Je dois être capable de discerner les vidéos que je regarde. Je dois être capable de discerner les choses que j'écoute dans mon lit. Je dois être capable de discerner beaucoup de choses. Quelqu'un est en train de dire, est-ce qu'on doit tout discerner ? Oui, on doit tout discerner. Mais sinon on ne discerne pas qu'en faisant un travail. Parce que nous avons l'Esprit des dieux dans nous. Et lui a dit, l'Esprit témoin dans notre vie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui habite dans nous. Si nous le laissons vivre dans nos vies. Il ne sera pas un travail. Mais ça sera l'automatisme. Est-ce que quand tu vis avec ton son, est-ce que tu sens ça ? Ça veut dire que si tu portes 5 litres d'eau, tu peux sentir quand même que le mist ne va sortir. Mais on nous dit qu'on a 5 litres de sang dans nos vies. Jamais je n'ai senti qu'il n'y a pas de sang. Jamais. Parce que c'est en nous. Parce que ça s'est mélangé avec nous. Quand le Saint-Esprit habite pour nous, qu'on le laisse vivre. Aucune chose que Dieu nous demande ne sera un travail. Aucun commandement de Dieu ne sera possible. Il ne sera pas pénible. Jésus l'a dit, le commandement de Dieu n'est pas pénible. Ça ne sera pas pénible. Parce que le Saint-Esprit le fait en nous. Parce que le Saint-Esprit nous permet de vivre. On va s'élèver, on va prier le Seigneur. Nous aurons ces quelques 15, 18, 20 minutes de prière. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Mets-toi dans une position de prière. Mets-toi dans une position de prière. Ta vie a été conçue hors du monde. Vous savez, le paquet des choses que Dieu a mis dans notre façon de fonctionner. Vous savez, ces choses-là marchent qu'en dehors du monde. Ça ne marche qu'en dehors du monde. Ça ne marche qu'en dehors du monde. Ça ne marche qu'en dehors du monde. Et Dieu ne leur a pas donné la nourriture là-bas. Parce qu'ils étaient encore en Égypte. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte. Dieu était obligé de leur donner à manger. Dieu était obligé de leur donner à boire. Parce qu'ils étaient hors d'un autre système. Parce qu'ils étaient hors d'un autre système. Tu vas te mettre dans la position de prière. Tu vas te mettre dans la position de prière. Tu vas te mettre dans la position de prière. Tu vas te mettre dans la position de prière. Tu vas commencer à prier le Seigneur. On va nous donner la chanson si le Dieu est le prophète. Tu vas regarder ton cœur. Tu vas regarder ta vie. Demande à ses yeux. Pardonne-moi l'esprit de discerneur. Pardonne-moi l'esprit de discerneur. Quand tu me donneras l'esprit de discerneur, je ne veux pas mourir là où il ne faut pas mourir. Je ne veux pas échouer là où il ne fallait pas. Je ne veux pas mourir là où il ne fallait pas. Je ne veux pas suffer là où il ne fallait pas. Je ne veux pas pécher là où il ne fallait pas. Je ne veux pas pécher là où il ne fallait pas. Je ne verrai, je ne verrai plus jamais. Pour les dieux des esprits, des prophètes. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Laisse les chants passer, laisse les chants passer Commence à prier dans les noms d'échecs Commence à prier, ta vie a besoin du discernement On a besoin du discernement de rester dehors C'est dehors de cette mort qui peut entourer la famille C'est dehors de cette mort qui peut entourer la vie C'est dehors de cette sultan négative qui peut entourer la famille C'est dehors de cette sultan, c'est dehors de cette sultan, c'est dehors de cette mort qui peut entourer la famille Chaque sultan peut discerner le sasprit Alors commence à prier dans les noms d'échecs Je veux être comme je rêve Si les clés de l'esprit devraient me toucher Je veux être comme ça Quand les clés de l'esprit devraient me toucher Les clés de l'esprit devraient me toucher Exactement, c'est dehors de la famille Les clés de l'esprit devraient me toucher Les clés de l'esprit devraient me toucher Je compte tenuess de ce tempér gold nous ne voulons pas mourir au même milieu nous ne voulons pas souffrir 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 au même milieu Sous-titrage MFP. ... 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